Bonjour, pour ce deuxième cours on va commencer par voir un premier algorithme de calcul puis on va s'intéresser au type de variable et à leur codage. Alors les sources utilisées dans ce cours, le plan, en fait on va commencer par un résumé des épisodes précédents avant de voir ce premier algorithme de calcul d'abord en pseudocode puis en voyant comment, en fait avec un deuxième algorithme de calcul on peut être aidé par l'organigramme pour finalement aboutir au code JavaScript et ensuite on passera au codage des données en fonction du type de variable qu'on veut utiliser pour les stocker. Alors je vous rappelle que la dernière fois on avait vu qu'un algorithme était une suite d'instructions dans un certain ordre pour résoudre un problème et donc on pouvait le visualiser de cette manière. A gauche on a les données du problème, les entrées de l'algorithme qui vont être traitées par les différentes instructions de l'algorithme pour donner un résultat qu'on va appeler aussi la sortie de l'algorithme. On avait vu différents types d'instructions utilisées par un algorithme notamment les affectations dans des variables, les appels à d'autres algorithmes, les boucles, les tests, et puis les lectures d'entrée et les renvois de sortie. On avait vu qu'on pouvait décrire un algorithme à la fois en français, en pseudocode, par un organigramme et dans un langage de programmation. Et enfin on avait vu, alors là vous l'avez vu plutôt en TD, qu'on pouvait faire une trace d'un algorithme pour le tester. C'est-à-dire on prend un exemple d'entrée de l'algorithme et puis on regarde les valeurs stockées dans les variables à différents moments de l'algorithme à chaque fois qu'il y a une nouvelle instruction qui est exécutée. Alors aujourd'hui on va commencer par voir un algorithme un petit peu calculatoire, enfin qui va faire un calcul, et donc imaginons que parmi tous les algorithmes qu'on connaisse on sait faire une addition, mais qu'on n'a pas l'algorithme de la multiplication. Comment écrire cet algorithme de la multiplication quand on veut multiplier deux entiers ? On va se limiter à des entiers positifs pour faire simple, et bien on va partir d'une intuition, c'est que quand je veux faire la multiplication 5 fois 3, si je sais faire des additions, et bien en fait je sais que j'ai besoin de faire 3 fois l'addition, rajouter 5. Et donc à partir de cette idée, de cette intuition de base sur un exemple, je peux essayer de généraliser, et savoir que si je veux faire un entier 1 fois un entier 2, et bien je vais écrire entier 2 fois l'entier 1 en mettant à chaque fois des additions devant. Plus concrètement, si je commence à écrire mon algorithme en pseudo-code, alors j'ai toujours ma petite entête, vous voyez avec le nom de l'algorithme, multiplication, avec les entrées de l'algorithme, donc deux entiers, entier 1 et entier 2, un type de sortie, dans ce cas là ça sera un entier, et puis je me laisse un espace pour écrire les variables que j'utiliserai tout au long de l'algorithme, j'écris début, j'écris fin, et ensuite c'est là-dedans que je vais mettre vraiment les instructions en pseudo-code. Alors je vous le donne directement, voilà l'algorithme que je vous propose, alors je vous propose que d'abord on fasse une affectation de la valeur 0, l'entier 0 dans la variable compteur. A quoi va nous servir compteur ? Et bien si vous vous rappelez de l'intuition, on veut compter en fait le nombre de fois qu'on va ajouter entier 1, c'est à ça que va servir compteur. Et à quoi va servir la variable résultat qu'on initialise à 0 ? Et bien à stocker le résultat du calcul. Et au début, comme on n'a fait aucune addition, on a 0 dans le résultat. Tant que compteur va être inférieur strictement à entier 2, on va faire les deux instructions suivantes, je vais à chaque fois rajouter entier 1 dans résultat, et puis je vais ajouter 1 à compteur. et enfin je vais renvoyer résultat quand cette boucle tant que sera terminée. Pour voir si ça marche bien, on peut essayer sur un exemple, voir si l'algorithme est correct. Alors je prends l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, l'entier 1 qui vaut 5, l'entier 2 qui vaut 3, et je peux créer ma trace, c'est à dire le tableau des valeurs des variables avant le début de la IEM boucle tant que. Donc avant le début de la première boucle tant que. Compteur vaut combien ? Ça vaut 0, résultat vaut 0. Ok. Entier 1 et entier 2, c'est mes variables d'entrée, et elles valent respectivement 5 et 3. Je rentre dans la boucle. Pourquoi je rentre ? Parce que compteur est bien inférieur à entier 2. En effet, compteur vaut 0, entier 2 vaut 3, 0 est bien inférieur à 3. Et donc je remets résultat qui vaut 0, plus entier 1 qui vaut 5 dans résultat. Maintenant, résultat vaut 5. Et je mets 1, plus compteur qui vaut 0 dans compteur. Maintenant, compteur vaut 1. J'ai fini ma boucle. Je reviens pour savoir si la condition d'entrée dans la boucle est toujours vérifiée. Est-ce que compteur est inférieur à entier 1 ? Maintenant, compteur vaut 1, entier 1 vaut 5. Et bien, en effet, c'est le cas. Je rentre donc dans la boucle. Et résultat va prendre entier 1 en plus, je vais lui rajouter 5 par rapport à la valeur d'avant. Ça va me faire 10. Compteur va prendre 1 en plus, je vais donc valoir 2. Et donc voilà les valeurs avant le troisième passage dans la boucle. Maintenant, est-ce qu'on passe une troisième fois dans la boucle ? Oui, car compteur est inférieur à 3, strictement. Donc je vais rajouter 5 à résultat, j'obtiens 15. Je vais rajouter 1 à compteur, j'obtiens 3. Voilà mes valeurs avant le quatrième passage dans la boucle. Est-ce que je le fais, ce quatrième passage ? Non, car désormais, compteur vaut 3, il n'est pas inférieur strictement à mon entier 2 qui vaut 3. Donc je m'arrête là, je ne repasse plus dans la boucle. Et je renvoie le résultat, c'est-à-dire je renvoie l'entier 15. Donc voilà, je vois sur un exemple que j'obtiens bien 15 qui est égal à 5 fois 3. Et donc tout s'est bien passé sur cet exemple. En fait, je vous ai parlé de preuve de correction la dernière fois. Je peux vous donner une intuition de comment ça marche. C'est ce qu'on appelle les preuves par invariant. La preuve par invariant, l'idée c'est de trouver quelque chose qui est vrai tout au long de l'algorithme, qui ne varie pas. Et quelque chose qui ne varie pas, c'est qu'à chaque fois que vous sortez de la boucle, ou que vous rentrez dans la boucle, résultat vaut toujours compteur x entier 1. Alors vous pouvez le vérifier dans la trace ici, vous voyez à chaque fois, résultat valait compteur x entier 1, 0 x 5, 0, 1 x 5, 5. 2 x 5, 10, 3 x 5, 15. Et donc voilà, ça on peut le démontrer, que c'est toujours vrai, puisqu'à chaque fois on ajoute entier 1, et qu'à chaque fois on ajoute 1 à compteur, on sera sûr qu'à chaque moment, le résultat va valoir compteur x entier 1. Et donc, quand on sort de la boucle, et bien comme à chaque fois compteur prenait 1, et qu'à chaque fois qu'on était dans la boucle, il était inférieur à entier 2, quand on sort de la boucle, on sait qu'il vaut désormais l'entier entier 2. Et du coup, le résultat vaut entier 2 x entier 1. Et voilà, on a prouvé que c'était exactement le résultat qui était attendu à la fin de l'algorithme. Et voilà, on sort de la boucle, on sort de la boucle, on sort de la boucle,